Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau concept, je vous retrouve pour un qui est l'imposteur et en même temps on va faire un concours d'anecdotes. Oui j'ai clairement copié le concept à Squeezie et à McFly et Carlito et j'en ai fait une vidéo. Aujourd'hui on peut remercier très chaleureusement la colombe qui nous accueille pour tourner cette vidéo, en particulier Arthur qui travaille en tant que barman et qui fait partie d'ailleurs de cette vidéo. Vous allez le voir aujourd'hui, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Toutes les personnes ici, tous les invités qui vont être présents, vous les avez déjà vus de près ou de loin sur mes réseaux sociaux. C'est parti, je ne parle pas plus longtemps, je vais vous présenter les invités. Let's go ! Je vous retrouve maintenant avec mes invités, compagnie de Victor, ma cousine Anaïs, ce que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Et ici on a nos narrateurs, Arthur, Valentino, que vous connaissez aussi déjà, c'est parti, je vous ai déjà vu, c'est parti, 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 c'est parti. Tolgay, il y a Thomas, que vous connaissez déjà aussi. Je vais vous expliquer les règles maintenant. On a nos trois narrateurs en face de nous, ils vont, chacun leur tour, nous raconter trois anecdotes. Et nous, notre but, ça va être de démasquer si cette anecdote est vraie ou vraie. C'est simple, on va marquer des points, si on trouve la bonne réponse, en fait on joue les uns contre les autres. Anaïs, est-ce que c'est que là ? C'est bon ? T'as des questions ? J'ai oublié de vous dire, on a le droit de poser une question chacun après chaque anecdote, pour pouvoir nous aider dans notre réflexion, à savoir si c'est une étape et une réponse. Est-ce que c'est bon pour vous les narrateurs ? Pas de questions ? Et on a Jean qui peut applaudir aussi très très fort derrière les caméras, que vous connaissez beaucoup déjà. Bon bah c'est parti, on commence, qui commence ? Après il y en a un qui arrive avec les 30 minutes de retour. Ah si tu pouvais fermer ta gueule ! C'est vrai ! C'est vrai, non ? C'est pas ! Bah allez, dis-nous ! Donc je suis italiens, c'est euh... C'est faux ! Cette information est très importante pour voir si c'est l'exode. Donc en gros, je suis artiste et j'ai été en exposition à Cannes. Ce jour-là, on était tranquille, on se passait très bien, c'était une bonne soirée. Et qui arrive ? Zizou. Zizou international, voilà. On commence à prendre des photos avec tout le monde et tout. Et moi, 2006, t'as vu ? T'as vu ! Donc d'habitude, je suis un peu le mec en mode, bah non, comme je vais pas le voir et tout, il vient vers moi et il me dit, est-ce que tu veux une photo ? Donc je le prends un peu mal, donc j'ai recalé Zizou. Recalé Zizou. Ce serait énorme. Quel âge avais-tu ? Zizou. Euh, 22. Ok. C'est celui-là, il a réagé de ta côté. T'as pas avoué ? Ouais. Il a réagi comment ? Il a rendu, il est parti. Il a deux. J'ai un mec bleu. Ok, et moi, ma question, c'est, est-ce que c'est une anecdote que tu racontes souvent autour de toi ? Non. Pas forcément. Ok. Euh, vrai. Bon, je dirais que c'est faux. Il n'y a pas assez de détails, c'est vrai, mais... C'est chaud, même moi qui le connais bien, je vois. Moi, je suis un petit peu embêtée, parce que, sachant qu'il est pas trop à l'aise au niveau des caméras, et t'as pas bégayé et tout, pour raconter l'anecdote d'un coup, mais en même temps, ça me semble un peu gros. Mais je pense que je vais dire pareil, je suis Victor, je pense que c'est faux. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faute ? Totalement faux. Je ne sais pas pourquoi j'ai tué. Attends, je me mets un petit point. Déjà, il faut être en commun, déjà. Oui. Vous êtes italien ? C'est italien. Mais lui, il est italien. Italien. C'est un peu italien. Allez, là-bas. Allez, nous t'écoutons. J'étais en shooting photo, donc il faut savoir que je suis photographe. J'étais en shooting avec un mec pour sa voiture, et il voulait absolument faire des photos de sa copine dans la voiture. Il dit, bon, voilà, elle n'est pas là encore, etc. Il va y avoir mon père et ma mère qui vont arriver aussi. Et là, il y a une vieille dame qui arrive, dans une mini-crite, je me rappelle. Et il voulait que je le suis, je suis allé la voir, je lui ai serre la main, je lui ai dit, vous devez être la maman. En fait, non, c'était sa femme. Sauf que le gars avait 23-24 ans, en fait. La dame avait bien 55-60 d'alais. C'est chiant. C'est fort, c'est plus fort. Donc, ça a été, je pense, la plus grosse honte de tous mes shootings. Après la suite du shooting, comment ça s'est déroulé ? Comme d'habitude, j'aurais dit au revoir, j'ai fait mes retos, je l'aurais envoyé par lui. Voilà, tout simplement. Quel sentiment tu as ressenti lorsque tu es habitué de sa mère ? J'ai pensé au président. D'accord. Ben, forcément. J'aurais fait la même fois. J'ai pensé à notre... Elle t'a répondu du président. Elle m'a dit, ben non, je suis sa femme. Tout simplement. Vous n'avez pas écouté ? Il n'a même pas rigolé, quoi. Elle n'a même pas un sourire. Ah oui ? Moi, je pense que cette anecdote est fausse parce que le détail de la mini grise... Mais je trouve que ce détail, genre, t'as voulu le caler pour dire, ouais, voilà, je me souviens de ça, mais en même temps, c'est faux. Je dirais que cette anecdote est fausse. Je dirais qu'elle est vraie. Et moi, si j'en suis toute mon expérience d'enquêteur professionnel depuis maintenant, bientôt 5 minutes, je dirais que cette anecdote, elle est fausse. Par deux points. Déjà, le mouvement des mains qui, à chaque fois que tu racontais quelque chose, quand un peu plus précis, te touchait le pantalon. Est-ce que cette anecdote est vraie ? Si au-delà de 100 000 GTI, je suis désolé d'ailleurs. Ah, c'est mon premier point. J'ai eu tellement de peu de joues, j'ai sorti ça. Mais en vrai, ça ne m'étonne pas tellement. Bienvenue Arthur, par contre, nous on protèves. Ok. Elle va tenir en ouf-rase. Non, 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 s'occupe de la tournée de gazo éco-baladé. Alors, qui éco-baladé ? Ben, ça rechante. S'occupe de quoi ? C'est quoi ? En vrai, je ne sais pas du tout cette information. Je ne sais pas du tout cette information. Mais en même temps, c'est le but. C'est la fin d'un truc qu'on ne sait pas. C'est bâtard les trucs comme ça. Moi, je dis que c'est vrai, on va poser une question. C'est quoi le numéro de ton nom ? Attends, je crois. Tu as déjà posé une question ? Hop, bisous. Mais non, mais c'était de la blague. Depuis quand il fait ça ? Alors, gazo, c'est depuis son album Calamité. C'est celui avec les pyramides qui l'a sorti il y a deux ans, je crois. Il a co-baladé, pareil, même s'il n'a pas ressorti de projet. Je ne sais pas. Cook. Je n'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Est-ce que tu as déjà vu co-baladé ? Non. C'est quoi cette anecdote à vrai ? Non. Moi, je dis que c'est vrai, pour le talent. Chaque fois, j'ai le même avis qui, moi aussi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai ou pas ? Alors, Rodrigue, ce n'était pas la personne la plus pertinente pour jouer à ce jeu. Je ne comprends pas si c'était archi-dur, mais c'était archi-dur. Non, mais en vrai, c'était incroyable. Et bien voilà, c'était une très bonne vidéo. Merci et bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Deuxième anecdote. Quand j'étais tout petit, j'avais un petit souci de santé. Je me suis levé un matin et je ne pouvais plus du tout bouger toute la partie du bas, c'est-à-dire les jambes, etc. Je ne pouvais pas me lever. Donc, mon père, il est venu, il pensait que je ne voulais pas aller à l'école. Il m'a soulevé, comme ça, je suis tombé. Donc, on va à l'hôpital, tout. Et là, il nous annonce que je ne pourrais plus jamais utiliser mes jambes toute ma vie et que je vais finir en photo-roulant. Les médicaments, les pictures, tous les jours, etc. Et au bout de deux semaines, ça ne sait pas pourquoi, je me suis relevé. J'ai commencé à pouvoir faire un photo-roulant. C'est ça ? Je suis un peu de moi de chier. Je suis comme ça dans l'actu. On ne sait pas comment c'est vrai ou quoi. Voilà, c'est ça. Première question. Tu ne nous as pas dit exactement qu'est-ce que tu avais dit, mais est-ce qu'ils t'ont donné un nom à la pathologie que tu avais ? Ça n'existe pas, en fait. Non, vraiment, ça n'existe pas. Comme l'anecdote. Peut-être. Non, en vrai, vu comment elle raconte, moi, c'est un peu... Ça va, les questions ? Non, mais sinon, tu nous dis, nous, on posera une question, ils n'ont pas 30. Tes parents, ils ont réagi comment ? Mon père, il était ouf. Déjà, on est chrétien chez nous, mais mon père, t'as vu, il n'est pas trop à prier à l'église et tout. Et là, c'était les seules fois où il allait tous les jours à l'église, etc. Ma mère, elle était désespérée, après tout le temps. D'ailleurs, je me souviens, je me disais, quand on venait à l'hôpital, arrête de pleurer, je suis fort, on va y arriver, etc. Je vais m'en sortir. Putain, j'ai failli te faire chalet, hein. Ah, mais c'est vrai, c'est cool. Je suis un décalage, hein, c'est bon. Merci, putain, putain. Ok. C'est normal, c'est vrai. Moi, je pense que notre anecdote est vraie. Ouais, il a donné beaucoup de détails de sa vie. Du coup, j'aurais dit vrai, mais en vrai, je suis... Il peut vite nous niquer. Je connais pas du tout, donc c'est peut-être encore plus compliqué. Je connais personne, en fait. Ouais, c'est vrai. Rappel-moi ton prénom. Tu le connais pas, c'est bon. Ah si, je connais tous les deux. Et Jeanne aussi. Salut, Jeanne. Elle est où, Jeanne ? Elle est où, Jeanne ? Elle est où, Jeanne ? C'est vrai ou fausse ? Vraie. Vraie. J'ai dit qu'à tous les trois, moi, bonjour. Valentino, est-ce que cette anecdote est vraie ? Ben oui, c'est bien sûr. Moi, j'ai vu son père, en fait, à travers ses yeux. J'ai mal, la vie. En dis-toi, Valentino. J'ai juste une petite question. Alors, il ne faut absolument pas que ce soit mon nom. Merci. Ça a un lien avec le fait que tu ne fasses pas la taille de Thomas. Non, d'accord. Non, ça le fait. Non, mais, non, mais, non, mais, c'est pas méchant. J'en ai vu, mais non, mais, c'est pas méchant. Genre, vraiment, ça n'a rien de méchant. Non, mais ça n'a rien de méchant. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je ne fais pas la taille que je fais. Non, 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 mais, non, mais, vraiment, ça n'a rien de méchant. Bravo. Jeanne, ça aurait pu jouer sur sa croissance, en vrai. Ouais, non, non, mais, quoi ? Il fait pipi, laisse tomber. Deuxième anecdote, si vous voulez savoir pourquoi je suis si grand, c'est tout simplement parce que je suis handicapé de naissance, voilà. Il se trouve que j'ai un petit souci de mes chromosomes, alors je... Quand je dis, on enlève cette anecdote parce que moi et Mélodie, on est déjà au cours. Il y a une semaine, je l'ai dit ! Bon, alors, il a un chromosome aussi de mémoire qui ne fonctionne pas du tout. Apparemment. Du coup, c'est totalement vrai. Non, est-ce que tu as une autre anecdote en ce cours ou pas ? Mais oui, tu en as d'autres. Rien à moi, l'honnêteté a primé dans cette vidéo. Parce que elle, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est déçu, là, le mec ! C'est niqué, et puis... Dis, Siri ! Tu peux passer ton tour ? Vas-y, parce qu'en fait, je vous arrête la ta... Il m'a fait penser ! Ah, je suis hantée qu'aux deuxièmes années-cônes ! Le mec, il a écrit deux tomes, t'années ! Et qu'on avait environ 12 ans, je pense, ma grand-mère, on a été de mèche, enfin, on a voyé quelqu'un qui était Thierry Brotteugle. Je ne sais pas si vous connaissez, on a eu un ancien consulteur Canal+, pour le basket. Et on avait été sur Paris. Donc, on va nous présenter comment ça se passe sur les plateaux. Canal+, c'est tout, c'était l'équipe du soir qui tournait. Et donc, vient le moment où ça se lance, et moi, comme j'étais petit et con, je me suis caché derrière un présentoir. Donc, c'est des fous verts et tout. Et à un moment, pendant l'émission, on le va faire. Voilà, pour l'équipe du soir. J'ai déjà la réponse. Alors, en fait, tu l'as dit pendant l'anecdote, mais je n'ai pas fait attention. Mais moi, tu étais sur le tournage, exactement. Bah, parce qu'on avait été invité sur Paris pour voir comment ça se passait sur un plateau. Franchement, c'est dur. Je pense qu'elle est vraie. Toi, tu dis quoi ? Mais pourquoi tu attends toujours quand tu te demande ? Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Est-ce que c'est une anecdote ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Non, mais rendez-vous compte. Sur un plateau, sur un plateau, alors sa grand-mère, elle lui aurait dit « T'es où ? » déjà, de base. Il n'y a pas de « WOU » ! Et de deux, sur un plateau, je pense que ça reste un petit peu sécurisé. C'est vraiment le cadeau. Quand j'étais plus petit, comme ça, j'étais en foyer, et j'ai fait une fugue qui a duré trois semaines. Voilà, prendre l'histoire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'ai une question. Quel âge, quand t'as fugué ? Quatre ans. Ok. Tu es allé où ? Joli. Non. Ok. Quel âge ? Mais viens de te poser la question ! Non, 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 non ! Je t'attends, ça tourne ! Oui, 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 vas-y. Ah, bien, j'essaie. J'espère qu'on n'a pas retenu sur ça. Oh ! Tu comptes à RG enronqui, à la première fois ? Quelqu'un à qui j'étais à cette époque-là. C'est compliqué parce qu'à 14 piges, il faut avoir la thune pour aller jusqu'à Montpellier. En même temps, il en est capable ce Gouja. Je resterai sur Faux pour contrebalancer un peu de personnalité face à Mélodie Mood. Elle est si courte et si simple, on parle de l'anécdote là. Elle peut être simple, bien dessinée, bien faite quoi. Ils ont plus de savoir quoi penser. Fausse. La anecdote est fausse. Oui ! Mais toi, on s'est fait passer au bout d'une semaine. Ah oui, donc, macho. Ah non, je l'ai dit 3 semaines, pas 2 ! Quand tu fugues, etc. Il y a une déclaration de fugue dans toute la France. C'est-à-dire que tous les flics de France sont au courant qu'il y a un gamin qui est dans la nature, qui est en foyer. Et au moment de contrôle, au moment d'un truc, t'as un signalement qui te tombe s'il fait choper à Montpellier. Ah ! T'as quand même réussi à aller à moi ! Ah oui, mais j'ai complètement freddé. Merci. C'était beau. Merci, c'est... C'est fou. Merci aussi. Eh ben non, c'était vrai. Tu vois pourquoi t'es pas à notre place ? Tu es nul, Arthur. Tu es nul. Si c'est né le fou du vrai, c'est du tas. Du coup, j'ai aidé de temps en temps à faire des trois petits trous. Ah, c'était faux ! Pendant la construction de la vision. Et un jour, on a monté une vitre, je sais pas si tu reviens, tout là-haut. On avait galéré. Et un moment, je t'ai dit, j'ai hyper mal à la main. On est quand même arrivé, j'étais à la haute, on a pas pété la vitre un petit peu. Après ça, je suis rentré chez moi et j'ai eu une douleur en pleine nuit. Horrible. Vous savez, je vais à l'hôpital et je me suis pété un doigt. Ouais, dingré. Et du coup, pendant deux semaines, je m'ai appelé et je voulais pas te faire sentir mal. Je t'ai rien dit. Mais pendant deux semaines, j'ai eu le doigt éclaté. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on allait pouvoir toucher ton doigt ? Ah ! Non mais là, c'est une très bonne question ! Alors, je me suis éclaté avant. En vrai, c'est une très bonne question. C'est ma question, c'est ça. Moi qui connais un petit peu mieux, c'est vraiment bien. On parlait du pouce, Anaïs. Lui, t'as vu qu'elle reste carré dans le bras et tout. Anaïs, du coup, quel est ton pronostic après avoir touché son doigt ? Ah, je lui dis la vérité. Ah mais non, attends, mais du tout. Moi, c'est à moi de poser des questions. Elle a touché son doigt. Mais oui, mais tu changes totalement le conseil. Mais non, mais c'est ça. Elle a pas à nous influencer. Mais non, elle nous influence pas. Je veux juste connaître, du coup, ce que j'en pense de son doigt. Voilà, ça va, c'est ça. Merci. Il fait fatigue. Pourquoi tu l'as pas dit ? Parce que je veux pas que tu te sentes con. En plus, cette fois, tu me disais, t'es sûre ? Mais pas que tu te sentes mal, que tu peux pas dire. En vrai, c'est tellement possible. Combien de fois ? Combien de fois ? Eh, je me suis tout cassé. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Je fais quoi, tu vois ? Franchement, t'as intérêt de... Là, c'est chaud, quand même. Ouais, ouais. Du coup, t'as dit que ça t'a fait mal en pleine nuit. Et t'es allé aux urgences, tout le coup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Bah, ils ont regardé. Ils ont fait une radio. Et ils m'ont mis la plaque dans le métal. Là-dessus, il arrive. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de vrai et de faux. Tu te souviens pas s'il était revenu le lendemain ? Ah non, c'est sûr. C'est par contre les deux semaines en vrai. Je pense que c'est carrément... Carrément vrai. Je pense qu'il y a une partie de vrai, mais qui ne sait pas casser les doigts. Je pense que cette anecdote est fausse. C'est à voir que les Italiens simulent toujours. Moi, je vais partir sur un vrai, de toute façon, je suis tellement devant que je veux. Ouais, c'est vrai. C'est totalement faux. Yes ! Est-ce qu'il y a une part de vrai ? Je suis revenu le lendemain. Ça m'attire un peu la main. Mais j'ai flemme de l'hôpital, tu vois. Mais ouais, par contre, la one veut du plus. Mais franchement, on vient. T'as pas les mêmes mains que Tommy Gail ? Effectivement. Non, mais au moins, voilà. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça a pris des 20 ans ? Mais non ! Mais c'est pas possible, ça ! Mais allez, ça ! Je sais pas ça autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tous les ans, je pars dans les Landes. L'année dernière, j'ai surfé au coucher du soleil. Donc c'était magnifique. Sauf que j'avais pris mon appareil photo avec moi. Tu sais que mon... C'est un caisson, là. Ouais. Et il a coulé, tout simplement. Et j'ai retrouvé l'appareil photo dix minutes plus tard dans la flotte. Moi, c'est allé un peu vite. Oui. Après, je n'ai influencé personne, mais moi, ça m'est déjà... Un mimisant, exactement. Tu l'as retrouvé comment ? Je l'ai retrouvé flotté sur la flotte. C'est mon sac Dicapac. Ah ! C'est un caisson. C'est pas bon. Parce que, frérot, on fond de l'eau. Je te jure dans les grandes. Tu retrouves que dalle. Il a dit que c'était son question. Ah ! Question que tu as déjà eu quand on a fait les photogénétiques. Oui. Du coup, ça s'est passé... Quand exactement ? Euh... C'était l'été dernier. Tu l'as récupéré, il fonctionnait toujours, parce qu'il était protégé par un truc. Il ne fonctionnait pas réellement, je l'ai foutu dans du riz. Moi, en vrai, je suis un peu perplexe parce que... Moi, je suis sceptique. Tu me souviens qu'on a fait effectivement un shoot avec ce caisson dans l'eau, etc. Mais pour moi, tu venais de l'acheter, le caisson. Essaye de te rappeler peut-être aussi des stories que j'avais pu mettre l'été dernier, quand j'étais à mes mises. Ouais, c'est demain que je reviendrai. Pour moi, cette anecdote est fausse. Ouais, elle est vraie. Putain, ouais, j'ai eu la peur de ma vie. Bon, à quoi on est ici ? Et puis, on avait la réponse sous les yeux. T'as pas du mélodie. Non, j'ai pas perdu, hein. 6 septembre 2022. C'est ça ? Non ! Putain, ben ouais ! Holy f*** ! C'est fou ! Voilà, ça s'est passé en septembre. Dans ma maison d'alternance, le dispensaire, vous pouvez passer, c'est bien celui-là. Il y avait un tournage dans la rue, du coup. Louis-Brindeau. Avec Louane et Michel Blanquant, il y a un mec qui rentre dans mon magasin, qui me donne un café et tout. C'était un mec qui participait au tournage. C'est ce que je fais dans la vie, je leur raconte que je travaille à la Colomb, etc. Il me fait, ça va y aller, les filles, etc. Je fais, c'est ce que je peux. Et il me regarde, il me fait, ben, oublie que t'as aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut passer. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Euh, je lui dis, ah ouais, je connais et tout. Et là, il me regarde, il est gêné, il me fait, tu prends pas ? Je fais, ben si, si, je le connais, c'est le mec dans les bronzés. Il me fait, ben ouais, mais c'est moi Michel Blanc. Et je fais, ben non, vous, vous êtes gros. Et voilà, il me fait, ben, ouais, c'est moi. Du coup, il ressemble pas trop à ce qui ressemblait dans les bronzés, maintenant. C'est grave, ouais, c'est bon, ça. Alors, moi, ma question, c'est, du coup, c'était pour le tournage de quel film ? Euh, j'ai pas le nom du film, mais c'est un film où il y a une avocat, enfin, Louane, elle est avocate. Je sais qu'elle a déjà tourné, ouais, mais c'est très possible. Est-ce que tu as vraiment lâché ? Vous vous êtes gros ? Bah, j'ai fait pas non, vous lui ressembliez quoi du tout ? Lui, il est tout fin, et vous, vous êtes assez... C'est vrai. C'est vrai ? Je pense que c'est faux. La perte. C'est vrai. C'est toujours entre Anaïs et toi, du coup. Moi, j'ai perdu. Mais non, du coup. On se retrouve maintenant pour la finale. Du coup, ça se joue entre Victor et Anaïs pour pouvoir les départager. On a prévu une petite épreuve, vu qu'on est à la colombe. On va mettre en avant les cocktails qui sont faits par Arthur. Ils devront trouver tous les ingrédients, enfin, en tout cas, le maximum d'ingrédients pour chaque cocktail. Sachant qu'il y a cinq ingrédients pour les deux cocktails. Le but, c'est le dernier qui reste en vie. Malise, tu veux le cocktail un ou deux ? Un. Le chef vous propose ça. Un ingrédients pour le cocktail. Non, c'est les cocktails qui sont présents sur la nouvelle carte de la colombe. Au verre du mardi au samedi de 18h à 2h du matin. Avec des DJ d'exception et des barmanes en folie. Nous sommes sur un grand cru. Avec mon nez, je sens son cocktail aussi. C'est fabuleux. Citron vert. C'est trop simple. Il aurait mis de la canne à soupe, tu savais. C'est pas simple du tout. Les glaçons. Moi, dedans, il y a de la liqueur. Mais il a tout fini ! Reclash ! Réponse de Victor sont rhum, cerise, framboise, vodka, frais rouge. C'est pas vrai. Du citron vert. De la tequila. Téquina. De la canne. Flur et merti. Et... Voilà. Même pas ! J'ai aucune bonne réponse. Mais c'est impossible de deviner. C'était le blueberry. Mais les gars, mais vous rendez-vous pas ! Anaïs a trouvé le plus d'engraisons. Bang ! Après, Van Gogh. Banquel. Banquel. Nous fais soyable. Puis je banquel. Après, Black M. Banquel. On fait quoi ? Banquel. Enchanté. Pierre Palmade. Chauffeur de bus. Enchanté. Rien. Enchanté. Enchanté. Pierre Palmade. Chauffeur de bus. Bonjour. Votre métier. C'est de même en fait ! Enchanté. Frédéric Goutin. Je suis dresseur de dauphin. Bonjour. Catherine Teubé. Et bien voilà la vidéo touche à sapin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Encore un grand merci à toutes les personnes ici qui ont participé à cette vidéo. Merci d'être venu. Vraiment. Avec plaisir. N'hésitez pas à les suivre aussi sur leurs réseaux sociaux. Je vous met les petites informations en barre d'infos. Et surtout merci à Arthur qui grâce à lui on a pu tourner dans un lieu formidable franchement. Merci la colombe. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bonsoir. Sous-titres par Jean-Baptiste. I'm a Dadfan. Sous-titrage Société Radio-Canada